Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça vous évitera de manquer les prochaines vidéos. Merci pour tous les commentaires, merci pour les pouces bleus, merci à tous pour votre participation. Aujourd'hui on fait la sixième vidéo dédiée à Jenkins. Elle va être assez rapide celle-ci parce que je veux pas avoir des vidéos très très denses, donc je veux des vidéos courtes. Aujourd'hui on va s'intéresser justement à quelque chose d'assez court à découvrir, c'est la planification dans Jenkins. Au niveau du scheduler, on a vu comment créer des jobs. On va voir que dans la partie ceux qui déclenchent le build, donc la partie scheduler, on va pouvoir faire comme des crons. C'est exactement le vrai terme, c'est exactement la même chose que les crons linux. La mise en forme c'est exactement la même chose. Donc on a sur une même ligne la possibilité d'indiquer les minutes, les heures, le day of the month, donc le DOM, le mois et le day of the week, donc pour le jour de la semaine. Donc tout ça je vous mets dans la petite présentation que vous avez dans le lien de la description de la vidéo. Donc par exemple, si on veut quelque chose qui fonctionne toutes les 15 minutes, on va mettre 5 fois étoiles. Si on veut quelque chose qui fonctionne toutes les 15 minutes, on va mettre H slash 15 et étoiles étoiles étoiles. Si on veut quelque chose par exemple qui fonctionne tous les lundis, donc là on va mettre à 13 heures, donc on va mettre, on est en heure pile, on aura pu faire 13 heures une minute. Donc 0,0 pour le fait qu'on soit à 0,0. 13 pour le mentionner l'heure à laquelle on veut que ça fonctionne. Ensuite étoiles étoiles, donc là pour le day of the month et le mois. Et puis sur le day of the week, donc sur le jour, on va indiquer 1, donc pour le premier jour de la semaine. Je crois que d'ailleurs, hop, voilà, ici je vous l'ai remis ici. Donc le day of the week, vous avez les éléments, donc le 0 et le 7 correspondent au dimanche et tous les autres, bien sûr, en découlent assez logiquement. Donc on va aller tester ça, hop, voilà. Donc je me connecte à Jenkins. Nous on va aller programmer un cron, donc mon premier job. Donc le deuxième job découle du premier, il me semble. On était resté sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc là, on peut cliquer sur la petite flèche ici et aller directement sur configurer. Soit on utilise ensuite les onglets du haut pour aller sur ce qui déclenche le build, ici. Donc ensuite, on va aller ici sur construire périodiquement. Et là, si on clique sur le point d'interrogation, on va voir tous les éléments que je vous ai remis tout de suite. Vous avez même les petits exemples. Vous voyez, c'est assez fourni cette documentation là. Vous avez tous les exemples qui vont bien pour programmer vos jobs comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous reporter à la doc Linux, je vous disais, sur l'écran. Donc nous, on va mettre, comme la vidéo est courte, on va mettre 5 fois étoile. Hop, voilà. Et vous voyez que, hop, ici, alors qu'est-ce qu'il a? 1, 2, 3, 4, 5, voilà, aurait été lancé. Donc il vous indique ici, il calcule lui-même la fréquence de l'événement. Vous voulez vraiment dire chaque minute. Voilà. Donc là, j'enregistre. Je me rends ici sur ma page. Voilà. Et puis, on n'a plus qu'à attendre un petit peu. Donc on va se rendre sur la page du premier job, ici. Donc là, pour l'instant, il ne s'est pas encore lancé. On va attendre un petit peu. Donc dans les futures vidéos, on ira un petit peu plus dans le détail. On verra comment faire les variables. Et puis après, on rentrera dans le détail un peu plus de la conception de job, petit à petit. Alors là, on devrait bientôt avoir un build qui va se lancer. Hop, on l'attend. C'est toujours pas lancé. Donc... Toujours pas. Ah, ça y est, vous voyez qu'il fonctionne. Là, on a vu le deuxième qui... Donc on a été toujours sur le même principe que la dernière fois. Alors, on va retourner ici. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il s'est déclenché le 1er avril, 5 heures. Donc il vient de se déclencher. Et comme on a des jobs en cascade, donc le deuxième job, c'est aussi déclenché lui-même. Donc on va se rendre ici, vous voyez, hop, voilà. Donc il s'est aussi déclenché. Donc voilà, ça c'est assez cool. C'est pas compliqué à utiliser. Et en tout cas, c'est très très pratique. Voilà. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très courte vraiment. C'est vraiment pour les personnes qui sont assez novices. On peut découvrir ça par nous-mêmes. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Merci.